Une quarantaine d'entreprises issues de 25 secteurs d'activité distingués au bord de la Lagune-Ébriée au cours de la deuxième édition des pépites de l'accueil ou les trophées de la qualité et de l'accueil. La compétition se veut un baromètre de la qualité de l'accueil en Côte d'Ivoire et vise la promotion de l'excellence. Les trophées de la qualité de l'accueil ont également pour but de définir le standard de la qualité de l'accueil. Le baromètre national de la qualité de l'accueil a été lancé depuis 2017. C'est pour améliorer la qualité de service en Côte d'Ivoire. Autant pour les usagers que pour les clients. Parce que vous savez comment l'administration est lourde. Et nous aimerons inciter l'administration et les entreprises à faciliter la vie du client par l'accueil, par l'amélioration de la qualité de service. Le représentant de la ministre ivarienne du plan et du développement, Marraine de la Cérémonie, a assuré les organisateurs de la disponibilité de cette dernière à accompagner les efforts visant à améliorer l'accueil dans les administrations. Cet trophée présente un grand intérêt. Car au-delà d'une manifestation de reconnaissance pour les entreprises les plus performantes, cet événement adresse un signal clair à l'opinion publique. Objectifs, résultats, efficients sont toujours le résultat d'une bonne qualité de service. Les entreprises lauréates sont entre autres du secteur de la banque, du courrier express et de l'énergie. Leurs représentants se disent heureux pour les distinctions. Le sentiment qui m'anime en ce soir, c'est un sentiment de reconnaissance face à la tâche abattue tout au long de ces dernières années. Il faut dire que c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de persévérance. Des trophées d'honneur ont été décernés également à des personnalités parmi lesquelles la ministre ivarienne du plan et du développement, Kabani Ali. west reasons Lab теперь l'honneur dit « Chisme aussi… Stereus de acknowledge ce qu'il y ait douce. » – Sous-titrage FR 2021